coucou mathéo alors mon petit bonhomme et oui mathéo vous le connaissez pour certains pour les vrais fidèles de la chaîne c'est le meilleur ami de fantin qui vit maintenant à amsterdam et qui est venu nous faire une petite visite surprise pas vrai mathéo qu'est ce que tu as sur la fée voir non mais je rêve oh là là mais tu es ce fantin qui t'a prêté la montre yokai watch c'est pas c'est papa d'accord si papa a donné l'autorisation alors les gars moi j'ai une chose à vous dire est ce que ça vous dirait de manger attention non pas manger au restaurant alors on va essayer de manger quoi un hot dog bravo bonne réponse de fantin un hot dog t'as envie de manger un hot dog amantine ouais aussi mais un hot dog fantin spécial ah mais je vois qu'amantine est aussi à un hot dog doigts un hot dog doigts ah je crois que là tu chauffe 1 hot dog doigts de sorcières c'est tout à fait ça doigts de sorcières ah pas doigts de sorcières bon un hot dog doigts un hot dog doigts un hot dog doigts c'est difficile à dire hein c'est une des saucisses des knackis des knackis alors ce n'est pas un plat de produits mais bon l'équivalent quoi des saucisses comme ça alors je vous montre on va faire je vous montre on va faire déjà la partie avant on va faire si je fais une petite découpe comme ça pour faire tu sais comme si c'était l'ongle là je fais des petites entailles comme ça quand ça va cuire ça va gonfler je dessine en fait les tu vois les phalanges oh la la t'as vu ce qu'il fait maman ouais quand ça va cuire voilà ça sera roche des doigts un peu long donc je vais faire ça sur les six hop on va les mettre à cuire et puis voilà dans cinq minutes c'est prêt quoi on fait un vrai on fait un déjeuner je ferai un truc aussi pour le faire ah bon parce qu'en fait c'est un peu il faut le dire c'est un peu un déjeuner improvisé on s'attendait pas du tout à avoir mathéo en fait il est arrivé hier soir c'était pas prévu au programme et ça nous a fait super plaisir parce que c'est vrai qu'ils ne voient pas mais maman tiens on met les doigts dans elle à saccager les saucisses mais faut pas saccager les saucisses après papa il peut plus faire ses doigts de sorcière tu foules tu foules tu foules dans ta tête toi oui oui donc il est bien à l'improviste voilà on n'avait plus grand chose en frigo et donc papa il a toujours les bonnes idées dans ce genre de cas parce que faut bien leur faire plaisir aux petits minots juste chercher du pain ouais ouais il y en a cinq six à une main à six doigts regarde ça c'est pas mal ça une main à six doigts donc ça j'ai déjà entaillé ici l'eau ici ok donc c'est bon toi tu vas les faire cuire quand même l'eau elle est en train de bouillir d'accord c'est tes doigts non c'est pas tes doigts moi j'ai des petits bouts de bon alors de toute façon c'est tu picores tu picores alors là comme ça allez hop tiens je les mets dedans dans la casserole bon moi j'ai quand même fait une salade parce que faut pas exagérer les saucisses c'est bien mais la salade c'est quand même plus équilibré ça c'est là ça c'est la maman rabat joie tu sais la maman rabat joie rabat joie ouais ouais mais bon il faut mais j'y tiens et alors je ne sais pas des hot dogs d'halloween sans le ketchup bah oui le ketchup sans le ketchup sans le ketchup on est heureusement on en avait en stock vous venez à table à vous faites une partie de pokémon 1 2 3 4 5 6 7 8 t'as un pokémon de base de base alors je voudrais pas vous je voudrais pas vous interrompre les gars mais on et les filles pardon mais on va passer à table donc on y va allez bon vous finirez après voilà voilà hop je vais vous montrer donc ah c'est de la simple ça fait vraiment halloween ça et dis donc mathéo mathéo qu'est ce qu'ils font à hamsterdam pour halloween ils font des trucs de spécial ou pas non c'est un peu la même chose qu'en france ouais bah ça sera ta première année tu nous racontes quoi après t'as fait voir attends ah quelle horreur ah ouais ça fait le doigt crassé ah quelle horreur regardez après la cuisson les petites entailles ça fait les petits hop et après regarde 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 ça va faire un doigt voilà hop qui veut manger le doigt alors asseyez vous c'est à table asseyez vous non c'est mathéo le premier c'est l'invité toujours attention on n'y touche pas tout de suite on attend que on attend que tout le monde soit servi c'est à dire que les grands soient servis aussi attendez deux secondes parce que ça va alors faut faire attention parce que évidemment ça risque le super octobre de dégouliner est ce que c'est bon les gars les filles aussi attend je dis les gamés est resté un doigt en plus le doigt en plus on va faire un petit jeu pour savoir celui qui va gagner qui gagnera le doigt en plus alors moi aussi j'ai mon bien moi j'aurais bien pris un peu de moutarde en fait ah génial mais il a tout prévu mais cet homme est parfait c'est vrai quand on entend rien généralement c'est que c'est bon c'est la salade d'ordi vraiment c'est simple en plus on a de la chance il fait bon on a l'impression d'être en été mais on n'est pas en été vraiment pas en été qu'est ce qu'on mange à hamster dame mathéo beaucoup de quoi de petits gâteaux en forme de bonnes d'accord moi aussi beaucoup de poisson à du poisson ça c'est bon pour la santé sale poisson c'est bien mange beaucoup de poisson hamster dame bon et il ya un truc qui est super bon qu'on trouve en france on est au bord de la mer mais n'importe quoi n'importe non mais le papa n'importe non mais mais il ya des choses qu'on trouve là bas et qu'on trouve pas ici par exemple non exactement le contraire en fait il ya des choses qu'on trouve pas là bas et qu'on trouve ici d'accord mais ça te manque un peu la france c'est ça comme par exemple les malabars il n'y a pas de malabar là bas on trouve pas de malabar en hollande c'est pour ça que j'avais jamais là bas on trouve que des petits malabars qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas exactement le même nom ouais il n'y a même pas de tatouage ah bon bah il ya sûr qu'il ya des choses très bien là bas on va alors à part si tu la donnes ah oui parce que là on est quand même en train de parler de cette fameuse saucisse en rab qu'on a et on voulait faire un petit jeu à pierre feuilles ciseaux mais tu nous dis quoi mathéo j'ai la saucisse à fantin oh c'est trop gentil mais moi je dirais fantin que tu vas lui répondre on la coupe en deux voilà voilà c'est pour ça j'adore parce que j'adore parce qu'en fait tu sais les enfants les enfants sont toujours prêts à partager quand finalement ils n'en veulent pas quoi donc c'est sympa ou alors nous on pourrait se la prendre nous sinon moi j'ai un peu faim encore 1 2 3 pierre feuilles ciseaux perdu moi j'ai eu moi j'ai fait plus moi il dit qu'il n'y a pas plus parce qu'il ya pierre feuilles ciseaux alors 1 2 3 pierre feuilles ciseaux 1 2 3 pierre feuilles ciseaux 1 2 3 pierre feuilles ciseaux c'est fantin qui a gagné la saucisse c'est pour moi c'est bon ça l'air de bon là le dernier il a fait voir il est horrible mais fanta il veut pas de pain tu veux du ketchup non il la vena tu as ça rigole quand les copains sont réunis ça rigole amantine c'est qui ton amoureux c'est mathéo à la chance ah ouais mais tu sais il est un peu vieux pour toi c'est normal c'est un beau garçon mathéo amantine elle a du goût c'est tout chacun ses goûts voilà exactement la clémentine du siècle ah là là le dessert qui s'organise avec le doigté de alexandre regarde c'est bon il nous fait rire trop bien fait vous avez vu ça alors mathéo c'est la première fois qu'il le voit à papa on a fait un amantine d'un talent d'un temps pour aller faire rouler c'est un joyeux verser elle chante bon anniversaire amantine alors est-ce qu'on peut les voir ces choses là alors il y en Hein, pour Fantin ? Ah, Mathéo, tiens, tu prendras celle-ci. Pour Mathéo... De toute façon, ça prend plus de temps à faire qu'à aller te manger. Ah oui, ça y est, ils ont déjà tout boulotté. Non, mais je rêve. Alors, est-ce qu'elles sont bonnes, ces clémentines d'Halloween ? Est-ce qu'elles sont meilleures que les clémentines habituelles ? En tout cas, ça donne envie plus de les manger, c'est sûr. Elles sont meilleures. Elles sont meilleures, évidemment. Elles sont bien meilleures avec le chocolat dessus. Ah oui. Elle a la pâte d'amande aussi, après. Oui. C'est bon, Amantine ? C'est bon, ma chérie ? Il se régale, Amantine. Alors, je vais attendre qu'il ait fini. Une fois qu'ils ont fini... Fini ! Donc, déjà, Mathéo, first ! Mathéo, first ! The winner is... The winner, the big winner of Halloween is... Mathéo ! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à Amsterdam de sympa, Mathéo ? Si on vient, par exemple... On peut fêter la Sainte-Nicolas comme... Le 5 décembre, il arrive. Ouais. Saint-Nicolas, c'est quoi ? Bah, c'est comme le Père Noël. C'est juste qu'il est habillé en rouge. Sur son chapeau, il a... Il a un grand chapeau. Chapeau comme ça. Ouais. Sur son chapeau, il a une croix comme ça. Ouais. Enfin, comme celle qu'on voit dans les églises. Hum-hum. Euh... Et il y a des gens qui s'appellent des pises. Ils sont déguisés comme des clowns. Qui s'appellent comment ? Des pites. Des pites ? Des pites. Ils sont déguisés comme des clowns. Hum-hum. Et eux, la dernière fois, ils m'ont donné des bonbons dans ma capuche. Des bonbons gâteaux, en fait. C'est des gâteaux en forme de bonbons. Ah, c'est sympa, ça. C'est des petits gâteaux. Et ça, c'est le 5 décembre, c'est ça ? Oui, il arrive le 5 décembre. Ah, d'accord. Le jour de ma naissance. Eh oui, exactement. C'est le jour de ton anniversaire. Ouais, c'est vrai. Ok, ok. Bon, bah, ça donne envie, hein. D'aller faire un petit tour à Amsterdam. Voilà. Ça serait bien. Alors, qu'est-ce que... Qui veut quoi ? Qui veut quoi ? Moi, je veux un gâteau au chocolat. Non, je veux dire, inquiétons. Alors, on va déjà laisser la plus jeune. Et les filles, honneur aux filles, honneur aux dames. Ah, aussi. Bah, de toute façon, elle veut celle-ci. Donc, voilà, honneur aux plus jeunes. Ensuite... C'est fort, quand même, la boîte. Alors, attends. Mathéo, honneur à l'invité, après. Normalement, c'était honneur à l'invité en premier. Elle a pris le meilleur. Non, elle a pris. Bah, de toute façon, il n'y en a qu'un. Vous seriez... Tu sais quoi ? Il se serait disputé, de toute façon. Donc, moi, je vous propose un éclair au chocolat chacun. Ou sinon, si vous voulez les spéculoos. Ou sinon, on partage à deux. Les spéculoos. Ouais, un éclair au chocolat. Un éclair au chocolat. Mélanie, il reste un éclair spéculoos ou un mille feuilles ? Un éclair spéculoos. Un éclair spéculoos. Bon, voilà. C'est bien. Super, hein. Il n'y a pas de dispute. C'est génial. Et bien, voilà. Donc, on termine nos petits gâteaux, là. Et on va ensuite s'amuser ensemble, hors caméra. On vous fait plein de gros bisous, vous qui nous regardez. Abonnez-vous. Partagez. Mangez pas trop de gâteaux, mais quand même. Refaites des clémentines. Dites-nous ce que vous avez pensé de la recette du papa des clémentines. Et aussi... Des doigts. Des doigts, voilà. Parce que c'est un truc qui est facile à improviser à la dernière seconde. Oui, toi aussi, t'as un beau gâteau, évidemment. Allez, bisous ! Abonnez-vous, partagez ! À plus ! À plus !